Bonjour, je m'appelle Daniel Rabourdin et nous filmons aujourd'hui en Alabama, en plein été, en pleine chaleur, dans un quartier un peu risqué de Birmingham. Nous vous adressons à vous pour parler d'un projet français que nous allons filmer basé en Amérique en venant en France en septembre. Nous allons parler du 18e siècle, d'un temps où une population de France, d'une façon surprenante, se rebelle entièrement contre la Révolution française. Cette région s'appelle la Vendée. La pression de la Révolution française est tellement forte sur la région que cette région qui est normalement pacifique, qui est prospère, et aussi qui a la belle foi chrétienne, cette région de l'ouest de la France se rebelle. Elle se rebelle parce qu'elle ne veut pas de ses hausses d'impôts. Elle ne veut pas de hausses d'impôts qui financent de nombreuses guerres maintenant contre l'Europe entière. Et surtout, elle veut continuer à maintenir sa liberté de religion. Elle veut continuer à avoir le droit d'avoir la foi qu'elle a. Les Vendéens sont d'abord victorieux, mais bientôt, l'armée entière française, surtout celle rapatriée des guerres en Allemagne, les écrase. Et alors, des actes terribles sont commis. Des enfants, des femmes seules, des vieillards, sont liés ensemble sur des barques par 50 à la fois. Et les barques sont coulées dans la rivière. Des prêtres et des sœurs sont dévêtus, sont attachés ensemble et sont jetés dans l'eau pour couler ensemble. À la fin, il est estimé qu'au moins un quart de la population de Vendée a disparu. L'un des points les plus importants est que cette éradication, cette élimination d'une population, totalement, systématiquement, cette éradication a été décidée officiellement par Paris. La Bibliothèque nationale contient encore tous les documents qui montrent les ordres aux généraux d'éliminer cette population. Et ce qui paraît très injuste, ce qui est très frustrant, c'est que, petit à petit, au cours des siècles, cet événement de Vendée a été caché, a été diminué. Combien de Français le savent en France ? Combien de gens ont été éliminés dans cette région de France ? Pourquoi ? Parce que beaucoup de gouvernements modernes, par la suite, ont dépendre de cette Révolution française. Elle devait être restée immaculée, parfaite. Elle ne pouvait pas être l'auteur de tant de massacres. Mais ce film, avec votre aide, s'il vous plaît, va rétablir la vérité, va équilibrer ce que nous savons de la Révolution française et va faire justice pour ce peuple qui s'est défendu héroïquement. L'épreuve de la gravité de ce qui s'est passé en Vendée, l'épreuve de son influence sur tous ces gouvernements dont nous parlons, c'est que, et c'est fascinant, nous avons aussi les traces documentées de ceci, c'est que le fameux Lénine, le Lénine russe, qui a été un si grand ouvrier dans l'oppression de la Russie, est venu étudier cette éradication de Vendée. Il est venu dans un petit village de l'ouest de la France pour rechercher comment cela s'est fait. Et ensuite, il est allé le répéter dans sa Russie. Ensuite, au Cambodge, Pol Pot a fait de même. Et combien de partis, aujourd'hui, assument leur supériorité morale, ont tellement de sens de leur bienfait qu'ils déversent sur le monde en se rattachant à cette révolution française. Personne ne les critique. Mais ce film, en rétablissant la vérité, va équilibrer les choses. Et ceci, nous allons le faire avec votre aide. Ceci est pour la justice et pour éviter que ces grandes erreurs du passé se répètent. Ce qui nous donne du courage, c'est que de nos jours, des Amis de la Vérité travaillent aux Nations Unies pour faire reconnaître cette calamité qui est tombée sur la Vendée comme un génocide. Oui, un génocide. Cela correspond aux clauses légales pour le qualifier comme génocide. Les Vendéens n'étaient pas seulement des héros pour la France ou pour la Vendée. Les Vendéens sont des héros pour le monde entier. Parce que la révolution française s'est déversée sur d'autres pays comme l'Union soviétique, ou le Vietnam, ou le Cambodge. Et c'est pour ça que nous allons le faire d'abord en anglais. Et ensuite en français. Nous devons faire connaître cette période de l'histoire française au monde entier. Ce film avec vous pose en fait des questions très essentielles dont nous souffrons de nos jours. Les questions de la tyrannie du gouvernement et de l'État. Les questions de la liberté de religion et de la foi et de conscience. Et les questions même de la liberté économique. Parce que dès que ces États prennent les reines avec leur projet pharaonique, alors il faut qu'ils imposent et taxent et taxent et taxent les pays. Nous quittons nos emplois pour faire ceci. Certains d'entre nous travaillent gratuitement. Les acteurs aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est nous faire connaître sur vos réseaux internet. Afficher notre clip sur Facebook. Et peut-être nous aider généreusement. Si vous faites un repas léger, vous pouvez nous donner et nous aider et aider la vérité à être connue. Alors pour ce projet, soyez aussi des héros. Priez la prière d'abord. D'abord, faites-nous connaître sur nos réseaux sociaux. Pourquoi pas ne pas faire un gentil commentaire pour dire que vous recommandez ce projet. On pourrait être des milliers là derrière et faire une belle production tous ensemble et en faire d'autres par ailleurs. Aider la vérité. Aider les chrétiens persécutés dans le monde parce que nous aiderons par des dons, ces chrétiens, et les gens de bonne volonté dans le monde et nous serons unis par la prière et la belle action que nous entreprenons ensemble. A très bientôt. Je vous tiens au courant. Nous vous tenons au courant de cette production.